Coucou à tous donc aujourd'hui je reviens au sujet de la vidéo de Narbonne Plage qui nous a fait littéralement nous sauver à cause de la chaleur donc on a tous vécu une canicule absolument insupportable surtout en VDL que ce soit fourgon, camping-car, autocar aménagé ou 4x4 sans climatisation c'est vraiment difficile donc nous on a la chance d'avoir un bike cool donc je vais vous montrer ça voilà donc ça c'est un bike cool enfin c'est le le bike cool de chez Diarna donc il est assez âgé il a 22 ans maintenant et il a toujours fonctionné très très bien donc je vous montre là donc ça fait ça fait du froid bien évidemment en principe donc comment ça marche vous avez une pompe en dessous enfin pour les nouveaux les pompes sont intégrées directement avec des filtres antibactériens dans la réserve d'eau en ce qui nous concerne nous avons un réservoir additionnel de 10 litres dans le garage avec un système de pompe qui est installé sous le plancher du camping-car donc sous le châssis de façon à pas trop trop faire de bruit mais bon ça en fait quand même et donc ça envoie de l'eau si on veut plus frais on peut mettre aussi des glaçons dans le réservoir mais en ce qui nous concerne vraiment il n'y a pas besoin parce que le garage reste toujours plus frais que la partie partie habitable ce qui permet de refaire une différence de température donc on avait un petit souci démarrait plus du tout donc on l'a mis en réparation aux établissements donc là j'ai enlevé le nom de la concession volontairement c'est une concession donc en Seine-Maritime qui s'occupe de réparation nous avions acheté nos deux camping-cars donc on a continué avec eux pas de souci on est on est satisfait ce sont ils sont gentils et c'est donc on a fait réparer ce ce bail cool donc on pensait à un problème ou de cartes ou autre donc j'avais déjà démonté le haut pour voir s'il y avait une infiltration d'eau qui aurait pu un peu faire un court circuit autre mais pas du tout il n'y a pas d'eau ce qui m'ont confirmé par une recherche de diagnostic lors de notre installation de gpl ils avaient regardé brièvement parce qu'ils étaient complètement débordés au mois de juin mai ou juin je sais plus trop et moyennement 68 euros nous ont fait un diag comme quoi c'était pas la carte donc la carte valait 292 euros donc déjà on s'est dit bon on n'a pas la carte à changer la carte électronique à partir de là une personne s'est mis dessus donc on a pris rendez vous pour le faire réparer cette fois ci puisque il n'y avait plus rien qui se mettait en route et on nous l'a réparé moyennant je crois près de 300 euros en nous disant que nous n'avions il y avait un entretien à faire des filtres à changer que nous n'avions pas fait changer tout simplement parce que comme beaucoup de gens malheureusement on achète un truc on lit pas toujours le mode d'emploi donc ça c'est vraiment notre faute on n'a pas lu correctement le mode d'emploi et pas fait changer les filtres ce qui paraît logique d'ailleurs puisque on fait bien recharger une climatisation et on change les filtres à pollen sur une voiture donc on l'a pas fait les filtres se sont endommagés et on finit par obstruer les les tuyaux en fait qui remontait vers le bail cool donc les pales se sont se sont bloqués la machine s'est mis en rade donc on nous a tout bien nettoyé tout remis correctement nous disant que pour cet été ça allait aller et qu'on verrait en septembre puisqu'ils ne pouvaient pas avoir les filtres c'était sur commande avant que nous partions en vacances donc là encore je vous l'accorde on aurait dû faire réparer tout ça avant et prendre une marge mais bon on pouvait pas savoir que les filtres n'étaient pas disponibles et que la panne était celle ci donc nous partons en vacances et là effectivement le test nous le rendons le démarre avec eux tout démarrait bien les six bouches fonctionnaient très très bien les pales au dessus aussi donc on s'est dit ça y est et la canicule n'étant pas encore là on s'est mis dessous effectivement il faisait du frais donc on s'est dit c'est ok et puis on arrive en vacances et là début de la canicule forcément qu'est ce qu'on fait on appuie sur le balcool et on se met un petit peu dehors et là je m'aperçois que la pompe en dessous qui fait un espèce de petit bruit aigu d'une petite pompe 12 volts ne fonctionne pas je me dis oula si la pompe ne fonctionne pas le réservoir d'eau qui est plein ne va pas se vider l'eau va s'agener pas bon et en plus il n'y aura pas de frais donc on a tout essayé on a regardé la pompe on a regardé les fusibles etc et on n'a pas trouvé évidemment puisque nous on n'est pas dans le métier donc on s'est sauvé de narbonne puisque on n'arrivait pas suffisamment à faire de frais puisque moi j'ai du mal à respirer vous avez sûrement entendu dans mes vidéos que j'ai des quelques difficultés à respirer surtout la nuit et j'ai un chien bulldog qui respire mal aussi donc on s'est sauvé littéralement dans les hauteurs où là il ya un petit manque d'air au niveau des poumons dû à la hauteur mais on respire quand même beaucoup mieux puisque on n'a pas suffoqué avec 40 degrés dans le camping-car voilà donc demain on leur emmène donc chez pour pouvoir voir ce qui se passe changer les filtres qui ont été commandés éventuellement voir si la pompe est pas hs en quel cas on fera changer la pompe aussi mais bon ça commence à faire des frais parce que le prix d'un bail cool neuf aujourd'hui les nouveaux avec des pompes immergées de 1200 et quelques euros plus le montage évidemment mais réparation plus les filtres à 400 euros plus éventuellement une pompe on va en revenir presque au prix d'un bail cool donc c'est une très très grosse dépense pour nous évidemment mais complètement nécessaire puisque les difficultés de mon petit chien à respirer pendant la chaleur et les miennes font que pour nous c'est vraiment nécessaire donc je vais je vais vous montrer la petite pompe et je vous dis je vous donnerai la suite des des soucis après en fonction de ce que me diront les établissements voilà la bête sur le toit technologie éprouvée sur les tracteurs poids lourds pour les 44 tonnes donc c'est une technologie qui marchait très bien donc voilà la petite pompe qui ne fonctionne plus aujourd'hui pour qui pourquoi je ne sais pas tous les fils semble être être branchés correctement le pire un peu pour nous c'est que on nous dit que le test a été fait lors de la reprise juste avant la reprise du véhicule que la pompe fonctionnait et nous on l'a jamais vu fonctionner donc évidemment on est allé revoir à la sortie des vacances et on nous a dit vous n'avez pas changé les filtres ce qui n'est pas faux donc on n'a rien pu faire là dessus donc voilà le réservoir d'eau du bail cool donc on nous avait fait un super trou dans le plancher pour passer la pompe donc voilà l'installation donc avec tous les fils qui passent directement et donc les fils montent ici donc ça passe dans tout le camping-car là et ça rejoint par une autre goulotte le toit donc on nous avait fait un trou là plus un trou évidemment dans le toit pour passer tout ça donc sur un véhicule neuf je sais bien que c'est pas c'est pas ggm mais bon voilà donc et le réservoir d'eau voilà je sais pas si vous allez voir le réservoir d'eau je sais pas si vous avez vu le réservoir d'eau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501